Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous partage la recette d'un dessert hyper hyper rafraîchissant pour cet été. Vous allez voir que c'est hyper simple à faire. C'est à base de citron, ça prend à peine 5 minutes à faire. Alors je vous conseille vraiment de tester la recette et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors je commence simplement en prenant les zestes de 2 citrons. Pour ceux qui n'aiment pas l'acidité, je vous conseille de récupérer seulement le zeste d'un seul citron. Je mets de côté et ensuite je vais venir prendre mes 2 citrons et je vais les couper en 2. Après les avoir découpés en 2 sur la longueur, je vais venir avec une cuillère recruturer toute la pulpe qu'il y a à l'intérieur. Puis je vais récupérer les écorces et les mettre de côté. Pour ce qui est de la pulpe, je la prends, je la mets dans un petit tamis et je vais venir presser à l'aide d'une cuillère pour récupérer tout le jus du citron. Je vous rappelle que je poste régulièrement des nouvelles recettes, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Ensuite directement dans une casserole, j'ai fait chauffer sur feu très très doux 200 ml de crème liquide avec 60 g de sucre et les zestes de mes citrons. J'ai laissé bouillir tout doucement jusqu'à avoir des petites bulles qui apparaissent. J'ai ensuite versé ma préparation dans le jus de citron que j'avais laissé de côté. J'ai utilisé une petite passoire pour éviter qu'il n'y ait des pulpes à l'intérieur de mon mélange. J'ai mélangé et laissé refroidir quelques minutes pour avoir un mélange bien lisse et bien homogène. J'ai versé ensuite ma préparation dans les écorces de mes citrons. Et enfin j'ai laissé poser le tout toute la nuit au réfrigérateur pour vraiment avoir des desserts bien frais et bien crémeux. Et voilà, vos desserts sont déjà prêts. Il ne vous reste plus qu'à savourer ces délicieuses petites crèmes au citron. Pour ma part j'ai mis un petit peu de chantilly avec des myrtilles et j'ai décoré avec des feuilles de menthe et des morceaux de citron. Vraiment c'était hyper rafraîchissant, je me suis régalé. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche.